Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Un putain de salopard, tome 3, quoi réraille. En plein cœur de l'Amazonie, Max vient d'apprendre de sa bouche même que le manchot est son père. Celui-ci a été blessé par les hommes envoyés par Herman, le patron du camp forestier qu'il a cependant réussi à éliminer. Les deux hommes errent dans la forêt, se dirigeant vers la cabane du barbu, espérant y retrouver Baila, la jeune femme muette qui pourrait les ramener à la civilisation en pirogue. Pendant ce temps, Christelle et Charlotte, les infirmières, sont coincés au camp forestier pour soigner Herman. Max est loin d'avoir résolu ses problèmes familiaux ou tout simplement paternels et c'est à Guareraille que certains comptes pourraient se régler. Troisième acte pour un putain de salopard, exigeant ce loiselle oblige certainement, l'eau de l'Amazon a coulé sous le pont qui a mis deux ans à le dessiner. Côté graphisme, ça valait le coup d'attendre. Côté scénario, on reste un peu sur sa ferme. Mis à part le fait qu'il faille se replonger dans les deux premiers albums pour se remémorer des relations entre les personnages, il se passe en définitive peu de choses dans cette histoire dans laquelle on aurait aimé un peu plus de densité. Remarquons que le même problème avait été soulevé à un moment donné avant la quête. Il n'en reste pas moins que lorsque la série sera terminée, l'ensemble se lira d'un bloc et cet effet de soufflet qui retombe, malgré un final transpirant, passera plus ou moins inaperçu. On l'a dit, Olivier Pont est magistral. De la forêt amazonienne au bidonville de Guareraille, on fait le voyage avec Max. Quand on lit des albums comme ça, pas besoin de prendre un billet d'avion pour l'Amérique du Sud. L'immersion est totale. C'est la magie de la bande dessinée. Si les décors sont merveilleux, les personnages sont aussi bien travaillés. Émouvants ou détestables, très belles ou vilains crasseux, ils sont tous campés avec la même attention. Tous les rôles sont traités comme s'ils étaient de premier plan dans un respect du lecteur inestimable. Malgré un épisode moins fort que les précédents, Un putain de salopard reste une série remarquable qui gagne à être rangée dans un tout autre style, à côté d'une certaine quête. Un putain de salopard, Tom 3, Guareraille, par Loisel et Pont, est paru aux éditions Rue de Sèvres. Boulevard BD, c'est en site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage ST' 501